Monsieur Bourgadou, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour votre invitation. Et bonjour, mesdames et messieurs les auditeurs et les fils. La Foire internationale d'Alger ouvre ses portes ce mardi au public au lendemain de son inauguration officielle par le chef de l'État. Il s'agit d'un événement d'envergure. Qu'est-ce qui marque le plus cette 55e édition ? La Foire internationale d'Alger, dans sa 55e édition, est une étape assez importante au courant de l'année. C'est une étape, elle vient également en couronnement d'une période. D'une période qui a démarré en 2019 et en 2020 et que nous sommes en 2024 dans laquelle on fait un petit point de situation. Et les chiffres sont là pour parler que cette FIA est assez particulière vu le taux de participation, vu le nombre de fréquentations, vu le nombre de pays présents, vu également l'engoulement qu'elle a connu au niveau de sa promotion, au vu des résultats attendus par les différentes actions et programmes qui sont prévus au cours de cette FIA. Cette année particulièrement, au cours de la FIA, nous avons beaucoup de rencontres économiques. Un forum algéro turc a été bien sûr organisé hier matin, même le jour d'inauguration en marge de la FIA, suite à la visite de la délégation turque en force pour cette édition, puisque la Turquie est invitée d'honneur de cette 55e édition. Plusieurs forums algéro d'autres affaires, avec plusieurs pays, sont également organisés au niveau de la SAFEX, en collaboration avec la CACI, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie et d'autres partenaires. Un forum également, une rencontre également, est également prévue ce matin même au niveau de la SAFEX avec Afrixim Bank, qui va parler, les experts vont se rencontrer, les opérateurs algériens pour parler des opportunités offertes par la ZLECAF pour le marché algérien. Donc le slogan, et tous les slogans sont orientés, comme vous le constatez, vers l'économique, le pur économique, les échanges commerciaux, le développement, la promotion du produit algérien. On est dans cette thématique. On est dans la thématique du programme qui a été tracé par les plus hautes autorités du pays, à leur tête, monsieur le président de la République. On est là pour le développement de la production nationale, la promotion de la production nationale, et la promotion de nos exportations et le développement de nos échanges commerciaux avec nos différents partenaires. Vous êtes à près de 700 participants et on note le retour de certains pays. Oui, bien évidemment, le retour de beaucoup de pays. C'est cette diversité qui nous intéresse dans cette FIA, puisque cette année, nous avons des pays qui couvrent plusieurs continents. L'Afrique est fortement représentée, l'encyclique arabe, l'Europe, les Amériques, l'Asie, la présence du Pakistan, la présence du Vietnam, la présence du Bangladesh, le retour du Canada, la République tchèque. J'ouvre une parenthèse, aujourd'hui, nous avons un forum d'hommes d'affaires algéro-tchèque, nous avons un forum d'affaires algéro-tanzanien, nous avons un forum d'affaires algéro-pakistanais, nous avons la visite de plusieurs délégations, le retour de l'Argentine, la présence du Brésil. Je pense que dans cette édition, les premiers résultats de cette politique d'ouverture et de développement de nos échanges sont en train d'être vus. Nous sommes dans un premier aboutissement qui redonne confiance et qui augure de très très bonnes perspectives pour l'avenir de notre pays sur ce plan-là. Cette manifestation se veut également une vitrine pour la production nationale, pouvons-nous dire aujourd'hui qu'au Palais des Expositions, notre produit national côtoie aisément ou rivalise même avec des produits venus d'ailleurs, du moins dans certains secteurs. Dans certains secteurs, peut-être dans beaucoup de secteurs actuellement, nous avons gagné beaucoup de, vous allez dire, de grades, puisque vous ne ferez plus de différence sur certains produits algériens et des produits étrangers. Nous avons gagné en qualité, en marketing, en images. Nous avons gagné également en production, en productivité. Nous avons gagné également en rivalité. Le produit algérien, on pourrait même ne plus employer le produit qui soit algérien ou importé, parce qu'en termes de qualité, il n'y a plus de différence. Je pense que les consommateurs algériens le constatent sur les étalages des différents centres commerciaux qu'ils peuvent fréquenter, mais c'est surtout au niveau de nos salons et de nos foires qu'on organise continuellement tout le long de l'année. Nous sommes arrivés à plus d'une cinquantaine de salons au courant d'exercice 2023, rien qu'au niveau national. 27 salons organisés à l'international. Et là où la production algérienne est présente, les partenaires étrangers, les consommateurs étrangers, et même les consommateurs étrangers qui soient à l'international ou sur le marché national sont très, très, quelquefois, ça me fait rire, sont souvent surpris par cette qualité. Et ils se demandent mais où est-ce que vous étiez cachés ? Ce n'est pas possible que le produit algérien en quelques années, en 4-5 années, soit monté en force. Et c'est à ce moment-là que l'engouement est provoqué. Donc c'est cette qualité qu'a prouvé que l'engouement. C'est cet engagement de beaucoup d'opérateurs algériens. Vous pouvez visiter tous les salons professionnels organisés au niveau de la SAFEX à chaque fois, que ce soit le thème agro, le thème santé, le thème pharma, les différentes thématiques qui sont tout le temps abordées, la production nationale avec la FPA, la FIA aujourd'hui. À chaque fois que ces salons sont organisés, toutes les délégations étrangères, internationales avec lesquelles nous avons des relations ou qui viennent en visite spécialement pour ces salons, tissent et engagent des protocoles et des intentions de l'association, que ce soit des investissements directs ou des achats, des importations. Et les résultats se font, se voient à chaque fois qu'on organise un salon avec la conclusion de plusieurs protocoles d'accord. Je pense que la production algérienne est arrivée à une situation où, j'allais dire, on est passé en mode export, réellement export. Je vais revenir sur ce sujet sur pas mal de secteurs où je vous rappelle ce que l'on oublie, on oublie quelquefois très vite qu'il y a quelques années, en 2019, 2020, il y a beaucoup de secteurs où on n'était pas en autosuffisance. On est arrivé à avoir de l'autosuffisance sur le marché et de passer en mode export. Sur le secteur agroindustrie, il a fait un grand pas. Le secteur du bâtiment, on arrive à faire un logement à 100%, presque à 100% algérien. Pour ne pas dire on le fait. Les gros agrégats sont tous là. On est même, là maintenant, on est en train d'organiser pour un salon du bâtiment spécial Afrique au niveau de la Côte d'Ivoire et ailleurs pour accompagner les opérateurs en termes d'exportation des excédents qui sont maintenant... Maintenant, il y a un nouveau terme qui est pas mal. C'est que maintenant, on parle d'excédent. Ces termes n'existaient pas il y a quelques années. Un excédent en termes de production, c'est nouveau sur le marché. Un excédent veut dire égal exportation. Un excédent veut dire qu'on se suffit à nous-mêmes sur beaucoup de produits. Les progrès enregistrés sont là et au niveau de nos actions continuelles au niveau de la CFEX, nous accompagnerons ces progrès et nous nous essaierons du mieux qu'on puisse faire pour développer ces taux. Pour revenir à la Turquie présente en force justement, invité d'honneur cette année. C'est un pays qui développe beaucoup de relations commerciales avec l'Algérie mais n'hésite pas à investir et même exporter à partir de l'Algérie. Alors, la Turquie, pour la Turquie et l'Algérie le deuxième partenaire au niveau africain, nous sommes arrivés à près de 6 milliards de dollars d'échange avec les différentes rencontres de la commission mixte algéro-turque et la dernière rencontre organisée pas plus tard qu'hier matin, les objectifs sont à doubler ce chiffre pour l'exercice le prochain. Les entreprises sont installées également en force en Algérie à plus de 1 300 entreprises dans les plus gros et plus grandes marques que les gens côtoient et connaissent beaucoup c'est bien sûr Tossiali et le groupe Tossiali dans la CDOG et le groupe Taïal. Ce sont deux groupes qui ont investi en Algérie qui ont réussi en Algérie qui exportent à partir d'Algérie qui ont des prévisions à partir des prévisions d'exportation très très intéressantes à partir de l'Algérie surtout pour le groupe Tossiali. C'est idem pour d'autres sociétés qui sont en train d'installer ou déjà installées en Algérie. La Turquie a fait confiance au marché algérien et le marché algérien a toutes les qualités pour lui faire confiance. Tout à fait. Le marché algérien offre également beaucoup d'opportunités actuellement. Rien qu'à voir hier avec l'intervention du monsieur directeur général de l'API en termes de bilan et de résultats les intentions étaient très fortes. Très très fortes et on peut être très optimiste en termes d'investissements directs nationaux ou étrangers. Et ce qui était intéressant dans les chiffres c'est que les investissements nationaux sont devenus également très intéressants et en force. On parle de plusieurs centaines de milliards de dinars de perspectives d'investissements sur les années les 2-3 années prochaines. Donc là Turquie reste bien sûr un partenaire très important pour l'Algérie et le fait qu'elle soit invitée d'honneur elle a marqué sa présence au niveau de cette FIA. Elle a un programme très riche durant cette FIA. La présence d'hommes d'affaires également en force pour essayer de tisser encore et développer ces relations déjà existantes et déjà très très fortes. Monsieur Bouradoum vous le disiez il y a quelques instants les prévisions sont optimistes confortées par certains rapports dernière en date celui de la COFAS qui souligne que le commerce continuera de se développer via les exportations des exportations à plus forte valeur ajoutée autrement dit la stratégie repose sur d'abord la transformation on n'exporte plus de la matière première ou des produits bruts. Effectivement la valeur ajoutée là vous allez vous avez attaqué un maillon très intéressant au niveau de l'exportation algérienne dans les années passées l'exportation était orientée surtout les choses simples le simple c'est envoyer le brut et récolter les dollars ou les euros la valeur ajoutée on l'a perdée en chemin on l'a toujours perdue depuis 2019 là le changement de politique changement d'orientation on va vers une transformation du produit brut et les chantiers ont commencé de là vous allez voir une simple orientation de ce type là vous allez à un développement du secteur agro-industrie où tous les produits sont transformés et beaucoup de projets sont actuellement en cours également pour continuer sur cette opération vous allez sur les produits du bâtiment idem vous allez sur les produits hors dérivés d'hydrocarbures de gros projets sans là sur les fertilisants et autres idem vous allez sur le fer vous allez sur différents secteurs donc l'orientation politique est là l'orientation économique elle en découle automatiquement et les investissements et les opérations d'investissement sont orientées vers cette valeur ajoutée il faut dire que nous avons beaucoup de choses à gagner par cette transformation économique il n'y a pas que le côté je dirais financier de cette opération parce que engager une opération de transformation d'un produit brut induit automatiquement de l'emploi du fisc une richesse interne plus bien sûr les les résultats financiers le gouvernement a été instruit récemment d'élaborer une stratégie exhaustive englobant toutes les étapes d'exportation tout en s'appuyant sur la faisabilité et l'efficacité de l'exportation de certains produits s'agit-il de parfaire la stratégie existante ou alors revoir tout le processus la stratégie alors on va on va revenir un peu en arrière je veux bien revenir en arrière pour retracer pour mettre un peu les échelons et les jalons de ce processus on était dans un tout import on repasse vers une orientation vers un tout pas un tout export mais vers de l'exportation vers la transformation de nos produits et l'exportation et le placement du produit national au niveau international les opérateurs algériens ne sont pas tous préparés pour cela notre politique induite n'est pas préparée à ce niveau là on n'était pas préparé en termes logistiques on n'était pas préparé en termes financiers en termes de banques en termes d'outils en termes de promotion on n'était pas préparé tous ces travaux là ont été faits dans un laps de temps très très court moi je quand je parle des années précédentes j'en ai toujours 2019 je le mets de côté 2020 Covid on a réellement commencé en 2021 2022 je suis à 3 années de travaux 3 années de travaux où les chiffres au niveau de l'export sont passés des bribes de 1 et des poussières à maintenant en milliards de dollars et des perspectives très prometteuses les chiffres je ne suis pas là pour les donner le détail ils seront donnés bien sûr en temps important mais les chiffres sont très promoteurs et on parle de perspectives de 29 à 30 milliards de dollars dans les années à venir dans les 3 années à venir ces chiffres ne sont pas là parce que c'est des chiffres ce n'est pas pour lâcher des chiffres mais réellement les filières sont en train de se développer dans ce sens et dans ce cadre et pour cet objectif la stratégie d'exportation ce n'est pas à refaire une stratégie mais c'est pour parfaire notre stratégie c'est pour faire ce que j'appelle moi les réglages de niveau c'est des réglages affinés c'est des réglages d'étapes qui sont indispensables parce qu'au bout d'un certain nombre d'années deux années de travaux on sait où on en est on connait nos faiblesses et on doit bien sûr régler et lever toutes les contraintes qu'ont rencontré les opérateurs en termes d'exportation c'est ce que fait à chaque fois quand monsieur le président de la république parle de réduire les taux d'intérêt bancaire par exemple ça c'est pour aider l'investissement pour pour ça a des conséquences lorsqu'on parle de la route de l'axe la route logistique qu'on doit tout de suite faire entre Alger et Nwakchot ça a des conséquences sur les pays en profondeur au niveau du Sahel c'est des actions sur une ou deux années ça fait partie de la levée des contraintes quand on parle du bateau c'est de la logistique quand on parle du cargo c'est de la logistique quand on parle de la banque c'est le flux financier toutes ces actions là n'existaient pas ou avaient un début mais n'existaient pas réellement sur le terrain et tout est à faire au bout d'un je dirais on est sur deux années pratiquement de travail réellement de trois années en termes d'exportation et les premiers résultats sont intéressants très intéressants mais certaines contraintes existent et les contraintes sont faites pour être levées justement beaucoup d'efforts ont été consentis vous évoquiez la mobilité économique est-ce que ces efforts suivent un petit peu les ambitions ou carrément les objectifs est-ce que c'est à la même mesure ce qui est intéressant ce qui est très positif c'est que les ambitions sont là les opérateurs publics ou privés les opérateurs économiques ingériens sont devenus très ambitieux le marché de l'international intéresse vivement tout le monde je le constate dans les différents salons auxquels on participe qu'on organise à Alger ou qu'on organise à l'international surtout pour certains segments économiques très attrayants et pour lesquels un développement a été très très a été constaté je dirais très très fort qui a été constaté et nos opérateurs affichent le rambissant maintenant clairement et dans ce cadre là ça fait que c'est à travers ces premières actions d'implantation de succursales qui vont se poursuivre au courant de cet exercice essayer de les accompagner au maximum et de leur porter facilité on va le rappeler d'abord vous avez déjà des succursales dans deux pays oui la Mauritanie et le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui normalement est prévue avant la fin de cet exercice donc trois sucres il est même prévu un salon spécial bâtiment en Côte d'Ivoire pour le deuxième semestre de cet exercice 2024 donc les les ambissants sont là les accompagnements on essaie de les poser on essaie de faciliter la tâche aux opérateurs il ne faut pas oublier que notre première mission ait de l'assistance aux opérateurs donc assistance veut dire également suivi aide l'assistance qu'apporte la SAFEX n'est qu'un maillon de la chaîne l'assistance est déjà prévue au niveau de toutes les structures étatiques institutionnelles vous avez alors l'avantage que nous avons dans ce milieu c'est qu'on se croise dans tous les secteurs lorsque vous avez un secteur du commerce omniprésent à travers le ministère et ses différentes directions le monsieur ministre du commerce c'est rien que cet exercice 2024 j'ai assisté à plusieurs rencontres avec les différentes filières où on va parler avec les opérateurs avec un débat très clair très transparent très honnête comment on peut vous aider ces débats auxquels ont assisté d'autres secteurs comme celui des finances comme celui de la douane tous les secteurs intervenant dans le process et je témoigne et je témoigne personnellement de la franchise de l'ensemble que ce soit les deux côtés opérateurs et institutions et tout le monde essaie de s'entraider pour lever un certain nombre de réserves encore existantes mais beaucoup de choses beaucoup énormément de choses ont été faites beaucoup de choses les études sur le couple marché produit sont-elles réalisées régulièrement est-ce qu'on sait où on va oui j'aime bien et justement les opérations marketing peuvent être orientées à travers ces études bien sûr nous avons pas mal de structures qui s'occupent ces études alors au niveau du commerce vous avez la structure bien sûr Algex que tout le monde connait vous avez la CACI vous avez la SAFEX qui essaie de travailler avec ses succursales on essaie d'étudier tous les marchés les opérateurs alors là je vais vous emmener sur une autre piste alors les opérateurs économiques algériens savent très bien où ils vont les opérateurs économiques algériens lorsqu'ils développent leur marché à l'export parce que le travail du marketing et l'étude de marché revient à celui qui bien sûr cible le marché et l'ensemble des opérateurs pour ceux qui sont déjà versés dans l'export savent très bien dans quel pays ils vont aller dans quel pays ils vont exporter dans quel pays pour l'instant ils n'ont pas de chance d'y aller donc chacun fait son travail au niveau de l'assistance macro les structures étatiques sont là également pour les accompagner lorsque je vous dis qu'on va faire un salon du bâtiment en Côte d'Ivoire on sait pourquoi on va faire un salon du bâtiment en Côte d'Ivoire je ne vais pas parler d'un autre secteur c'est ciblé c'est un choix qui conforte un secteur économique algérien et je pourrais vous citer plein d'exemples sur d'autres sur d'autres pays qui soient africains ou européens ou arabes ou autres on est suffisamment offensif je dois être assez franc en termes de communication je pense que nous avons encore quelques efforts encore à faire pour ne pas dire beaucoup d'efforts sur certains modules la communication c'est l'arme c'est l'arme suprême on ne fait pas de promotion sans une belle opération de com et une belle opération de marketing la communication doit être elle ne doit pas être gérée avec un système de silos ça n'apporte pas trop de résultats que le SAFEX travaille sur une piste ou un axe l'opérateur est ailleurs également je pense qu'il faut trouver un système ou un stratège ou une stratégie où on doit communiquer tous ensemble avec des objectifs communs et centralisés je cible sur l'image d'Algérie en termes 2 sur un module X sur un continent Y je fais mon opération et qui va apporter des bénéfices sur l'ensemble des intervenants et l'ensemble des opérateurs il y a un travail à faire à ce niveau là pour améliorer et élever le niveau de communication de marketing de branding de l'image on est en train de parler d'image l'image d'un produit commercial c'est quelque chose l'image d'un segment économique quelque chose l'image d'un gros segment c'est autre chose d'un module chaque chose chaque chose chaque niveau a son niveau d'intervention a bien sûr l'investissement conséquent qui va avec mais c'est surtout les résultats attendus qui sont attendus pour toute la corporation et qui peuvent être mesurés par la suite bien sûr L'Algérie L'Algérie s'est portée candidate à l'organisation de la foire commerciale intra-africaine 2025 un événement continental important où en sont les préparatifs ? L'IATF a déjà commencé nous avons déjà organisé plusieurs séances au niveau du conseil consultatif il y a une séance qui est prévue normalement au mois de juillet une deuxième réunion les travaux sont en train d'être organisés avec les différents secteurs tous les secteurs ministériels sont impliqués dans cette dans cette foire intra-africaine avec le partenaire Afriximban qui est l'organisateur de cette foire et l'Union africaine ainsi que la SLECAF donc les préparatifs se passent bien pour l'instant et nous n'avons pas de contraintes particulières je pense que ça va être la plus grande édition et peut-être la plus belle édition qui va être organisée après celle qui l'a précédée en Égypte Belle peut-être parce qu'il y a un nouveau palais qui est en cours de réalisation C'est vrai que le mot beau j'avais fait allusion à la qualité de la foire mais c'est surtout également bien sûr qu'il y a un nouveau bâtiment qui est prévu pour recevoir cette foire qui vient en complément de l'actuel SAFEX un nouveau bâtiment très intéressant aussi Les zones franches la première a été mise en place avec la Mauritanie d'autres suivront est-ce que ce mécanisme permet réellement et de manière sensible de booster les exportations Vous savez lorsqu'on parle de zones franches on parle d'un outil d'un levier de gestion en termes d'exportation les zones franches et du commun en Algérie nous avons plusieurs zones franches qui ont été décrétées avec un début au niveau de Tindouf et donc au niveau de toutes nos frontières sont prévues les zones franches elles sont appelées à se développer avec le temps les premières zones franches sont là pour bien sûr développer nos relations avec nos partenaires et nos pays frontaliers et stratégiques Il y a le développement local également qui se trouve au niveau des frontières Les frontières algériennes du côté du sud sont tellement importantes qu'il faudrait pas uniquement ces zones franches avec le temps on aura besoin de développer de nouvelles zones franches et de leur donner des spécifications en particulier mais ça l'avenir nous le dira mais pour l'instant celle de Tindouf c'est alors les zones franches prévues du côté mauritanien du côté libyen du côté tunisien c'est le développement de la région de notre région Déjà avec la Mauritanie il y a pas mal de choses qui se font actuellement des salons également à Nouakchott Beaucoup de choses se font une exposition permanente à Nouakchott Le showroom se trouve à Nouakchott l'axe Alger-Nouakchott c'est la route la dernière exposition on a 180 opérateurs étaient présents au niveau de l'expo spécifique à Nouakchott le marché mauritanien est très intéressant les opérateurs algériens sont très intéressés à partir de la vous savez quand on parle de Nouakchott ou Dakar ou Mali ou Niame ou Niger ou Tunisie là il ne faut pas oublier qu'on est rentré en plein dans un autre sujet qui s'appelle les CAF alors vous avez deux l'Algérie a tout à l'heure je vous disais en off que l'Algérie offrait des opportunités particulières pourquoi ? en plus de ses potentiels que recèle l'Algérie elle se trouve à la croisée en vérité de trois axes vous avez elle fait partie du marché de la ZDKAF elle fait partie de la zone des échanges des pays arabes juste à droite et elle est ouverte en termes de transport logistique sur tous les continents avoisinants c'est des atouts qu'offre notre pays je dirais majeurs en termes d'intérêt d'attrait rien qu'avec ces trois conditions vous êtes parmi le top des pays dont l'attractivité devrait être à un niveau supérieur lorsqu'on s'intéresse à l'Algérie c'est pas non on s'intéresse à l'Algérie bien sûr pour tout ce qu'elle recèle aborder les segments IDE pour tout ce qu'elle recèle comme potentiel humain énergétique histoire mais également tout ce qu'elle offre comme possibilité sur le marché international à travers les échanges dans trois années deux, trois années quatre années juste avec entre la zone des échanges des pays arabes l'ASDKAF vous êtes dans un marché qui est pratiquement le tiers de la planète c'est énorme quelques fois on se sous-estime mais en si on a l'ambition d'être parmi l'idée d'air on a les moyens on peut y être dans le top il suffit d'y croire les opérateurs qui réussissent actuellement y croient les opérateurs qui commencent commencent à y croire les opérateurs qui n'ont pas encore abouti ne sont peut-être pas encore intéressés à la question mais je pense que ça viendra prochain événement après la foire internationale d'Alger le salon de l'automobile le salon de l'automobile a été juste un problème de calendrier nous avons été nous avons été surchargés sur bouquet donc on l'a retardé pour la rentrée prochaine juste reporté juste reporté bien sûr donc un salon qui permettra un petit peu dans tout ce qui se fait à présent qui aura certainement des retombées alors que le secteur est en pleine relance le salon alors il ne faut pas oublier quelque chose lorsque la SAFEX organise des salons ce sont des salons où on reflète notre politique nous restons le baromètre nous sommes le baromètre en termes de réussite nous sommes le baromètre également en termes de politique économique lorsque l'on fait un salon du bâtiment on est là pour montrer la politique du bâtiment dans l'Algérie son développement la même chose pour l'industrie l'automobile elle est en pleine réforme en pleine restructuration lorsqu'on fait un salon c'est pour montrer les résultats de cette politique et les résultats positifs de la politique je pense que les résultats vont venir dans quelques temps et le CEF-salon sera l'occasion pour exposer le niveau de développement de ce secteur en Algérie en attendant la forêt internationale d'Alger se poursuit monsieur Karim Bourgadou vous êtes directeur général de la SAFEX merci d'avoir accepté notre invitation je vous remercie très bonne écoute merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !